Déjà d'une, je félicite les joueurs parce qu'ils ont fait le match que j'attendais notamment. On a mis à mal cette équipe de Ligue 1 qui était un petit peu malade, mais on a fait le match. On a fait le match, on a manqué d'efficacité dans les zones de vérité. 3-0 c'est cher plié, mais on va s'appuyer sur le contenu, il est intéressant, même très intéressant. Maintenant, l'objectif c'est de bien récupérer parce qu'on a un match capital dimanche, mais frustré parce qu'on doit mener au score, on manque d'efficacité, on ne marque pas. Derrière, on égalise avec un but refusé pour hors-jeu, mais qui est valable. Il y a eu des concours de circonstances qui n'étaient pas en notre faveur et on est éliminé de ce tour. Maintenant, maître mot, c'est récupération. On a l'impression que vous avez manqué le coach plusieurs fois à l'ensemble. Oui, on a fait une très bonne entame, on doit ouvrir le score. Après, c'est la différence aussi entre une équipe de national et une équipe de Ligue 1, où eux, ils ont quasiment optimisé leurs occasions et nous, on a manqué d'efficacité. La déception, elle est là, mais on va s'en servir aussi pour la suite parce qu'on s'est envoyé quand même des signaux très positifs. Et si on maintient ce niveau de jeu et ce contenu, on vivra des belles soirées, c'est une évidence. Il y a parlé de coach avec le championnat. Le secteur offensif, c'est un petit peu où vous pêchez cette saison. C'est ce qui a manqué aussi aujourd'hui. Le reste, ça a été très cohérent. Le plus dur, c'est de marquer des buts. Oui, mais ça va venir. Quand on crée des choses, quand on va dans la surface, quand on a des situations, des occasions, forcément, à un moment, ça va nous sourire. Après, le premier but, on fait un ballon évitable à l'entrée de la surface et eux, ils nous punissent là-dessus, on le savait. Mais malgré tout, on ne s'est pas désunis. On a gardé le cap et on a fait quand même des choses plus qu'intéressantes. Oui, il va falloir qu'on progresse dans l'efficacité offensive, notamment, parce que c'est notre point, pas faible, mais on est en retard à ce niveau-là. Mais pas d'inquiétude, je sais que mes attaquants vont retrouver le chemin des filets très, très rapidement et surtout pas douter. Il n'y a pas lieu de douter. On peut dire que ce soir, Olivier, on a vu la différence d'écart, c'est vu, entre Strasbourg qui a bien joué le coup et Grenoble qui... Moi, je n'ai pas vu de différence dans le jeu. J'ai vu une équipe qui était efficace et une qui n'était pas efficace. Après, dans le jeu, je pense qu'on a fait plus que jeu égal, même, on a eu une maîtrise quasi totale du match. On a eu un gros temps fort en première, un peu moins bien en fin de première, mais sur la deuxième mi-temps, on a maîtrisé les débats. Après, la Ligue 1, c'est ça. Une occasion ou deux où tu t'oublies, tu es puni, tu es sanctionné et on l'a payé ce soir. Mais je pense qu'au niveau du contenu du match, on n'a pas du tout à rougir. Au contraire, il faut valoriser ce qu'on a proposé ce soir. C'est bon ? Ce qui va être juste sur les... Demain, ça va être, je m'imagine, de la récup. Il y a un gros match qui arrive dimanche. Il va y avoir de la rotation. Il y a des joueurs que vous allez récupérer ? Eric, Vandenabil, Steven, et Niko Borges qui ont purgé leur match de suspension. On va faire l'état des lieux tranquillement demain et samedi. On alignera une équipe très, très compétitive parce que... J'ai dit que c'était un match capital, mais c'est un match important. Pas capital encore, mais important de réenclencher à la maison. Et les traces de la sortie, c'est un pépin physique ou c'est un choix... Non, c'est un choix plus offensif. On parle de récupération physique d'abord, mais mentalement aussi, ça va être facile de basculer en tournée vers championnat comme ça ? Non. Franchement, non. Il n'y a pas lieu que ça soit difficile. On a fait un parcours très honorable et en Coupe de France, même en étant plus efficace, on aurait dû passer, même si le score est sévère. Maintenant, il n'y a pas du tout lieu de ne pas replonger de suite. Au contraire, on va bien récupérer. Et c'est peut-être un mal pour un bien pour la suite de la compétition en championnat. C'est comme ça qu'il faut l'aborder. Et après, il faut assumer aussi nos ambitions. Et ça passera forcément par de grands résultats à la maison. Et maintenir notre niveau à l'extérieur qui est plus que satisfaisant. Tu as pris connaissance du tirage en train de le match ? Oui, on le savait. Ça ne me laisse rien du tout parce qu'on n'y est pas. Non, après, moi c'est le déroulement du match qui me frustre. Parce qu'on doit ouvrir le score. À côté de ça, on court après le score, on égalise. Il y a eu beaucoup de faits contraires ce soir qui n'ont pas été en notre faveur. Certains à cause de nous, certains pas du tout à cause de nous. Et voilà, il y avait trop de faits contraires ce soir pour faire un grand résultat. Mais par contre, ce qui est très très positif, c'est que les joueurs se sont accrochés, ont proposé, ont été engagés. On jouait ensemble. Voilà, on est passé par les côtés. On s'est créé des occasions contre une équipe de première division. Donc voilà, il y a beaucoup de positifs malgré tout. Ce qu'on peut revenir aussi positif, c'est que ça a été une belle fête du football à Grenoble. Il y avait beaucoup de monde dans ce stade. On n'est pas surpris qu'il y ait du monde au stade des Alpes parce que c'est une terre de football. On a un public extraordinaire. On a su fédérer aussi. Je pense que cette équipe, à l'heure actuelle, elle envoie beaucoup de positifs. Et voilà, il y a de la force qui se dégage. Ça ne lâche pas. Il y a de la qualité par moment, même beaucoup. Et voilà, on envoie beaucoup de positifs autour de nous. Donc c'est normal qu'on remplisse le stade. Mais je tiens quand même à féliciter nos supporters qui ont été grands encore. Et qui nous ont soutenus jusqu'au bout. C'est bon ? Merci. Merci.